Merci de faire confiance au Journain de la Ville, Mesdames et Messieurs, voici le sommaire. Explosion d'une bombe au stade de l'unité à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est jeudi 28 septembre 2023. Selon les informations sur les lieux, la bombe était sortie par mégarde des militaires et a terminé sa course dans le stade où l'équipe du FC Goal s'entraînait. Selon le bilan provisoire, on dénombre plusieurs blessés. Les sinistrés du site Mataba 1 et 2, quartier d'Yelopiza, commune d'Ngalliema, continuent à dénoncer la spoliation de l'air parcelle par les hommes forts en complicité avec le chef coutumier. Ce jeudi 28 septembre, ils étaient à la vise primature de l'intérieur à l'immeuble territorial pour déposer l'air mémo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La campagne électorale pour les honorables députés est prévue pour le 19 novembre au 18 décembre 2023, précise la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers un programme d'activité élection 2023 bien détaillé. Et les numéros publiés sur la liste des candidats députés nationaux sont des numéros définitifs. La Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la décision numéro 106 à la date du 22 septembre 2023. Cette décision porte publication de la liste définitive des candidatures rétenues à l'élection des députés nationaux. La liste ainsi rendue publique est assortie des numéros au regard du nom de chaque candidat titulaire. Ce sont ces numéros que chaque candidat est appelé à retenir et à communiquer à ses électeurs pendant la campagne électorale, car il s'agit bel et bien des numéros définitifs des candidats qui seront repris sur les dispositifs électroniques des votes. Et donc, la population est appelée à ne pas suivre tout ce qui se raconte ou s'écrit sur les réseaux sociaux. Les numéros publiés sur la liste des candidats députés nationaux sont des numéros définitifs des candidats qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de battre les campagnes. Et ces numéros, chaque candidat est appelé le moment venu de les communiquer à ses électeurs. La campagne électorale pour l'élection des députés nationaux est prévue du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023 et cela conformément au calendrier électoral rendu public par la Commission électorale nationale indépendante depuis le 26 novembre 2022. C'est pendant cette période de campagne que chaque candidat communiquera à ses électeurs son numéro définitif repris à côté de son nom sur la liste définitive publiée le 22 septembre 2023. Impayés depuis quatre mois, les députés provinciaux de la République démocratique du Congo ont passé nuit d'heures devant les bureaux du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé le mercredi 27 septembre 2023. Ils réclament quatre mois de leurs salaires non liquidés par le ministre des Finances, qui est acquise de bloquer le processus d'épuration de leurs émoluments. C'est depuis 12 heures qu'ils étaient présentés à la prémature sans être reçus et pour exprimer leur mécontentement, ils ont jugé bon de passer nuit ici afin qu'une solution soit trouvée en leur faveur. Déterminés, les députés provinciaux de la RDC dénoncent, si les ministres des Finances n'arrivent pas à débloquer le processus d'épuration de leurs émoluments, ils vont boycotter la rentrée parlementaire prévue pour ce 30 septembre 2023 et vont boycotter la campagne électorale. Ils ont pris d'assaut la vice-prémature de l'intérieur ce jeudi 28 septembre 2023 à l'immeuble territorial. Les sinistrés du site Mataba 1 et 2, quartier Tielo-Biza, commune d'Ingaliéma, pour dénoncer la spoliation de leur terre par quelques autorités de la police en complicité avec un membre de la famille du défunt chef coutumier Kim Bé qui avait vendu cet espace depuis 1970 à ces sinistrés, aujourd'hui convoités et spoliés par les non-propriétaires. Les sinistrés du site Mataba 1 et 2 disent avoir mené plusieurs démarches pour que cette situation soit décantée. Mais enfin... La ma belle wana, j'ai eu le panguia, ma mibali, ma biso, ba somba, ba tonga, ba ndako, ba to vanda. La ma ngole aïa, la ma belle wana, ma belle wana, koko, naie, mota somba, aboto, la ma belle wana, ateka, a juan bongo, na inde to boyi. Awa ndenge to zolo, ba leni pire, nde a zonyoko la populasyon kuna. Bangonde ba ye, batiali biso, chef koutumier. To vandi na mbanda kuna biso, to zana droa koshanje, ni to lete. Me aza chef koutumier. Soki bomeki koloba, leni pire ayebinga, na zana bakonji kuna. Nga yi nazo tuna, bakonji ya leta boyi. Lokola mubuto wa kenda, leta zala gali sute. Mi bekko mubuto wa mema. Pozo ki mubuto wa mema letata, ameme mi bekko te. On yon to zoro po ta nero meleneyeh, et si to zi solution nangou. Bon, depi nona nef, tel e lo, ton moun araba fao chef koutumier ba ya akakousal la menace. Ton moun isus ben fao chef koutumier, na konbo ya mongoli, prince. Azo koliko keno koko koukou laborena bakounoun, ba ya kousakajé biso. A en croire ces sinistrés, ils sont dans l'insécurité, car empêchent même de construire une toilette sur un espace qui les appartient et détenant aussi tous les documents. Totamboli bisika na bisika bilo et belé, solution est yé et mouna n'a raté. Ko bet amasa si mi kolonyon so ba moussous mi balé bakanga mi ba zana makala di koloya mongoli. Très en colère, le président des sinistrés du site Mataba 1 et 2, Tario Mitigo, s'exprime. Kartye wana, ba papa, ba maman, ba somba yango, et pa ya bakoutumia à l'époque biso ba toto teremian an to botamate. Kireusement, lélo na 2023 awa, to zo kouta, ba vantire moko ba bimi, ba zolo ba ki baza ba chef koutimye, menon, baza ko kende ko sanganana ba policier, ko kende ko boto la biso ba mapango, na makasi. To za na ba dokima to ke na hôtel de ville, to ke na divison affaire koutimye, to ke na ba servis sinyon se tali ba chef koutimye ba lobi batouana ba za ba koutimye te. Me lo kwezo kamoussabi so, komo la polis a za ko souteni moutou hoyo a za li chef koutimye te. Kireusement, lélo tozali, bo so ya ministre intérieur, po a ya bisaba policier wana ke mapango na ezaya biso tina tokomi ao. Tout ce que souhaitent les sinistrés du site Mataba 1 et 2, quartier Dielo-Bunza, c'est de voir l'autorité compétente trouver solution à ces dossiers qui a trop duré, afin qu'ils retournent dans leurs droits. Dans son programme d'itinérance dès ce mercredi 27 septembre 2023, le ministre Tony Mwabakazedi a mis un accent sur l'inspection des écoles récemment réhabilitées par sa direction nationale des infrastructures scolaires grâce au financement du FPF. Après la gratuité, maintenant, le champ de bataille, c'est la qualité de l'enseignement. Qui doit commencer par les infrastructures scolaires qui sont viables, qui permettent de mettre à disposition des enfants les meilleurs cadres d'apprentissage. Tout a commencé ici, à l'EP1 E3 Matungi. Ça, ce n'est pas dans le cadre de 145 territoires. Ça se fait en marge. Il faut même dire qu'avant l'intervention du programme de 145 territoires qui prévoit la construction des écoles, au moins huit écoles par territoire, nous avions déjà d'autres projets en cours. Et c'est dans le cadre de ce projet-là, financé aussi par le gouvernement, que ces écoles officielles sont en train d'être réhabilitées. Ensuite, l'EP2 et 4 Matungi. Nous avons décidé de commencer à réhabiliter d'abord les grandes écoles officielles. Enfin, le lycée technique Matungi. La ronde s'est poursuivie dans la commune de Lemba. L'EP1 et 2 de Lemba, et l'Institut pédagogique de Lemba. L'utinérance s'est clôturée ici à Kinkouli. Nous les ferons au moins dans chaque province éducationnelle, dans toutes les provinces administratives, selon les moyens qui sont à notre disposition. Pour les 145 territoires, nous attendons que les agences nous donnent la liste de toutes les écoles qui ont été déjà construites ou réhabilitées, qui sont prêtes pour la réception. Et au niveau du ministère, nous allons organiser la réception de toutes ces écoles-là en un seul jour. C'est chaque mercredi que le ministre de l'EPST et toute son administration conduite par Madame le secrétaire général. Christine Népa Népa sont en itinérance dans les écoles. Une approche de gestion des proximités qui produit déjà des résultats favorables. Désenclaver et faire développer le quartier Maba II dans la commune de l'Ancelé. C'est l'écheval de bataille du chef de ce quartier, Youssouf Iboba, afin de matérialiser ces projets. Le numéro 1 du quartier Maba II a réuni les chefs des rues, notables et pasteurs, de ces contrées, dans le but de mettre en place des stratégies pouvant contribuer au développement de ces quartiers. Parmi les points abordés, la sécurité de la commune de l'Ancelé, particulièrement celle de Maba II, ainsi que la sensibilisation de la population sur les notions des propriétés. Veillez au respect du salon et luttez contre l'insalubrité pour le bien-être des habitants de Maba II. Le patron de Maba II invite, par ailleurs, les autorités a jeté un regard au quartier Maba II dans la commune de l'Ancelé. De leur côté, les participants à ces échanges ont loué l'initiative car le quartier Maba II est un quartier presque oublié par les autorités. Youssouf Iboba, qui soutient à 100% la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué d'Itilomo, espère que le quartier Maba II bénéficiera bientôt aussi des différents projets réalisés déjà dans plusieurs communes de ce quartier de Kinshasa. Le village Kitini, qui se trouve au sein du groupement Kinga Kati, est situé au plateau de Bateké dans la commune de Maloukou. Un village réunifié par le chef Koutimier, l'habit Moukoko Olivier, qui nous donne l'historique de sa prise de pouvoir au sein de ces villages. Les histoires, et les vins de la commune qui se sont statifs, nous avons introduit au sein du chef Koutimier, dans le Bota, mais quand on vendait les vins de l'État bien, par rapport à la Boya, qui est en Libota, moi, j'ai mené ces vins, j'ai mis les 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 vins. Les vins de l'étoile d'étoile, ils vins les vins. j'avais eu à l'ambiance sur tous les pays et beaucoup de gens l'ambient. Les pays d'entre vous a suspecté à la ville et bien tout le monde. Ils ont dit qu'ils étaient le pouvoir. Les familles ont eu à acheter des droits de famille. Ils nous ont eu sur la vie, ils ont eu des documents. Ils ont eu un groupe de cacher, les morts ont eu un groupe de cacher, J'ai trouvé plusieurs difficultés qui rongeaient le village Kichini, améliorer les conditions de vie de sa population a été son cheval de bataille, ce qui explique en premier lieu la réalisation des différents projets mis en place. J'ai trouvé plusieurs difficultés dans le village. Et pour clore son entretien, le chef Labi, Moukoko Olivier, parle du phénomène Moubondo qui sévit au plateau de Bateké. La famille Boulimba est à la recherche de leur fils. Au nom de Joyo Kachila Boulimba, âgé de 10 ans, disparit depuis quelques jours. Au moment de sa disparition, il portait une kilote varée de Chelsea et un débardin rouge au-dessus. La famille Boulimba demande à toute personne qui pourra avoir des informations sur ses petits garçons de contacter la police environnante et d'appeler la rédaction du Journal de la Ville au 081 813 90 96. Nous sommes arrivés à la fin de ce Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada